Ici Jean-François Guérin, bienvenue à Dossier en cours. Bonne fin de semaine. Bienvenue à votre rendez-vous des affaires policières et judiciaires sur LCN. Au cours de la prochaine heure, avec Roger Ferland, on va analyser ce qui se passe dans la lutte aux crimes organisés, que ce soit trafiquants de drogue ou voleurs de voitures présentement au Québec. Il y a énormément d'actions. On va vous entraîner dans la vie des paramédics, ceux et celles qui vous transportent d'urgence à l'hôpital. Et on va vous parler de cette semaine de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. On va recevoir, entre autres, un ex-jeune contrevenant. Mais d'abord, on veut vous parler d'une initiative qui remporte un grand succès, qui est un modèle unique au Québec. C'est la Maison Grandours. C'est une maison qui se trouve en Montérégie et qui accueille, depuis un an maintenant, avec la marraine que vous reconnaissez, Nathalie Simard, qui a accueilli plus d'une centaine de femmes victimes d'agressions sexuelles qui vont là pour, pendant deux semaines, être entendues, être conseillées et se relever de cette épreuve. Qui de mieux placée pour nous parler de ce succès que de nos deux invités? Vous reconnaissez Nathalie Simard, marraine de la Maison, et j'ai avec moi Diane Lebrun, une survivante. Bonjour à vous deux. Bonjour. Nathalie, on va se parler dans un instant, je vais dire à tout le monde. Quand Nathalie Simard m'écrit pour m'a demandé quelque chose, j'ai beaucoup de difficultés à refuser. Ça fait presque une vingtaine d'années qu'on se connaît. Et Nathalie est tellement investie dans cette cause-là, cette maison extraordinaire. Nathalie, je reviens dans un instant. Je veux juste qu'on présente Diane. Diane, qui a vécu des agressions sexuelles il y a une quarantaine d'années, d'un membre de votre entourage qui est décédé depuis. C'est pas cette personne-là qui est importante, c'est vous. Et vous avez enfoui ça, vous, pendant toute cette période-là. Exactement. Vous avez vraiment été au plus bas. Ah oui, oui, oui. J'ai été à mon plus bas à plusieurs reprises. Oui. Parce que tu la revis tout le temps, mais quand tu t'en occupes pas, ça finit toujours par revenir. Oui. Penser au suicide, même envisager sérieusement le suicide. J'ai déjà fait une tentative de suicide, exactement. Et là, un jour arrive cette annonce concernant cette maison. Ça a été un déclic chez vous? Oui. En fait, c'est Nathalie qui avait mis un petit vidéo sur Facebook disant qu'il y avait des places à la maison. Fait que tout de suite, quand j'ai vu la vidéo, j'ai appelé. Ça a réveillé quelque chose en vous? Oui. Vous n'étiez plus capable de vivre comme ça. Non, non. Dans quel état vous êtes arrivée à la maison? Je suis en branlante, très insécure. Je souffre de chocs post-traumatiques. Alors moi, je découchais très rarement. Alors là, j'arrivais à la maison pour 14 jours avec aucun repère, aucun... Mais quand je suis arrivée, là, j'étais... j'étais en petits morceaux. Vous avez d'ailleurs beaucoup pleuré. Cinq jours. Les cinq premières journées, on avait toujours de la thérapie, des ateliers, tout ça. Alors les cinq premières journées, c'était l'enfer. Je pleurais à la journée longue. Puis on dirait que le sixième jour, c'est là que ça a fait le déclic, que j'ai fait « OK, là, je suis ici pour m'aider. » Comme, là, il faut que je m'y mette. Donc, des intervenantes sont là pour vous écouter. Il y a des ateliers. Il y a d'autres femmes qui ont vécu ce que vous avez vécu et qui peuvent aller trouver de l'aide. On a des intervenantes 24 heures sur 24. OK. Vous avez été transformée par votre séjour-là. Parlez-nous de la femme que vous étiez avant versus celle que vous êtes maintenant. La femme que j'étais avant était très insécure. Je me mettais dans des situations où je me faisais intimider. Dans des relations où est-ce que c'était négatif, tu répètes toujours les mêmes patterns. J'étais très, très insécure. Quand je suis sortie de là, je suis sortie de la tête haute. Je suis sortie fière de moi parce que j'ai fait le 13 jours au complet. Même si les cinq premières journées, je ne pensais pas survivre. Quand je suis sortie de là, j'ai dit pour la première fois dans ma vie, je n'ai pas le goût de mourir. Je sais que j'ai ma place ici. Puis, j'ai nommé la maison, la grande ours, mon nouveau lieu de naissance. Comme une deuxième naissance. C'était une deuxième naissance. Nathalie, qu'est-ce que ça fait d'entendre ça, d'entendre un témoignage comme celui-là, qui doit ressembler à celui de la centaine de femmes qui y sont passées? Absolument. Écoute, premièrement, ça m'émeut, honnêtement. J'ai un petit moton, je me retiens en ce beau dimanche. Merci, Diane, pour ce beau témoignage. Mais effectivement, Jean-François, c'est ce que les femmes vivent. Et c'est ça, la magie de la maison Grandours Montérégie. C'est la première au Québec et même au Canada. Thérapie de deux semaines. Là, j'ai nourri. Et la beauté de tout ça, qui est souvent un enjeu pour les femmes, c'est l'aspect financier. C'est gratuit, ces thérapies-là. Et moi, j'aimerais inviter des donateurs généreux. C'est l'impôt, actuellement. On a besoin de dépenses. Allez sur le site grandoursmontérégie.org. Allez dans la section don. Il n'y a pas de petit montant, en fait. L'important, c'est un dollar. Si chaque Québécois ou Canadien donnerait un dollar, on ramasserait, en l'espace d'un cliquement de doigt, 8 millions. Et Nathalie, je veux le souligner parce que c'est peut-être pas évident pour les gens qui le savent pas, mais j'ai appris que, non seulement tu es la marraine, tu es celle qui propage le message, mais tu rencontres personnellement, jusqu'ici, chacune des 108 femmes qui sont passées. Tu les as rencontrées, soit en direct ou à distance, mais tu leur as parlé directement. Absolument, absolument. Pour moi, c'est important. C'est pas un rôle de porte-parole. On dénigre pas ce terme-là. Mais moi, ma reine, pour moi, était significative. Et effectivement, j'ai dit, moi, j'accepte, mais j'ai une condition. Je veux rencontrer chaque cohorte. Parce que moi, j'en ai besoin. On va se dire les vraies affaires, Jean-François. On se débarrassera pas de ce qu'on a vécu. On est marqués à vie, là. Mais qu'est-ce qui fait, fois de tout, c'est tous les outils que l'on va chercher. Donc, moi, je dis toujours aux femmes, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Arrêtez d'avoir peur. Et enfin, il y a une maison qui existe. Et il n'est pas nécessaire, Nathalie, de déposer une plainte au criminel contre son agresseur, là. Absolument. Absolument pas. Absolument pas. Vous pouvez vous rendre à la maison. Tu sais, on connaît, c'est quoi. On sait que les agressions sexuelles, ça fait partie des crimes les plus graves de notre société. Si je ne m'abuse, c'est des trois crimes les plus graves de notre société. Alors, on n'a pas besoin d'avoir passé dans le système de justice. Bien au contraire, souvent, ça prend un éveil. Comme ça s'est passé pour Diane, qui est avec toi en ce moment, Jean-François. Il y a eu un éveil. Son deuxième lieu de naissance, c'est la maison. Et ça, c'est ça. C'est oser reprendre son pouvoir. Oser se prioriser une fois dans notre vie. On approche à la journée des droits de la femme qui aura lieu vendredi prochain, le 8 mars. Pourquoi pas chaque femme pourrait décider, enfin, une journée dans sa vie, prendre deux semaines. On a tout donné, on a tout fait pour plaire. À un moment donné, il faudrait commencer à se donner de l'amour, à se prioriser, afin d'être capable de mieux aimer nous-mêmes. D'abord, ensuite, les gens qui nous entourent, c'est ça la vie. On a juste une à vivre. Puis je me dis, il faut se prioriser. C'est important de le faire. Et c'est ce que ces femmes-là font. Diane, en terminant, vous ne vous définissez plus comme une victime. Non. Non. Avant, je disais survivante, mais ce n'était pas vrai dans ma tête. OK. Maintenant, quand je dis survivante, c'est vrai dans ma tête. Je le sais que je suis survivante. Tu sais, j'ai passé à autre chose. Comme Nathalie, elle le disait souvent, je me suis choisie. Et vous avez même changé physiquement votre conjointe, vous l'a mentionné. Physiquement. C'est incroyable. Puis aussi la façon que je parlais, la façon que je... Comment je... Vous êtes libérée. Oui. C'est ça, plus légère. Exact. Oui. Ah bien, c'est beau de voir ça. C'est rare qu'on parle de façon aussi positive de ce dossier-là. Diane, merci beaucoup d'être venue raconter votre histoire. Bravo pour ce chemin-là qui n'a pas toujours été facile pour en parler et vous ouvrir là-dessus. Et Nathalie, bien, Nathalie, bravo. Inspiration, modèle, confidente même pour les victimes d'agressions sexuelles au Québec. Je ne te dirai jamais assez à quel point j'apprécie et j'admire ce que tu fais. Tu es devenue une figure publique inspirante pour bien des gens. On invite donc tout le monde qui en ont besoin à contacter la maison La Grande Ourse. 1-855-VIVANTE. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup, Jean-François, pour ton précieux temps et d'être un général pour nous dans ce sujet qui est si important dans notre vie. Merci d'être là. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada